A vous Arnaud Leroy, vous parliez tout à l'heure de David Marshall, il sera là cet après-midi pour un atelier consacré à l'autoconsommation et à l'efficacité des bâtiments. Je vais vous dire juste quelques mots sur le programme de cette matinée, puisque dans un instant ce sera la plénière d'ouverture consacrée à l'autoconsommation photovoltaïque, mais pas seulement. Nous aurons ensuite des retours d'expérience des quatre coins de France sur des projets qui ont été tout juste lancés, ou encore on va le dire dans les tuyaux, parce que, comme le disait Daniel Bourg, on en est vraiment au tout début en matière en particulier d'autoconsommation collective, et ce sera l'occasion de parler de ce qui est positif, mais aussi des freins rencontrés. Et puis on terminera cette matinée par le grand témoin Guillaume Duval, qui siège ici au CESÉ à la section de l'économie et des finances et à la section de l'environnement. Avec Madeleine Charu, ils ont rendu en début d'année un avis sur comment accélérer la transition énergétique, et donc au regard de cet avis, il nous donnera son point de vue sur cette matinée. Et on va faire en sorte, pour tout vous dire, on a pris un léger retard, parce que vous êtes nombreux à être venus ce matin, il a fallu remplir cette salle. D'ailleurs, je n'hésite pas à dire à ceux qui éventuellement sont assis qu'on a ouvert aussi au-dessus, si vous voulez être confortablement installés. Je vous en prie, n'hésitez pas, il y a de la place et il y a du monde. Merci à vous d'être là. Donc on va faire en sorte qu'il y ait quand même une petite séance des séances de questions. C'est quand même intéressant aussi d'avoir votre point de vue et que vous ne soyez pas uniquement là à nous écouter. Et puis vous pouvez évidemment parler au-delà de cet hémicycle, même si vous êtes nombreux, par les réseaux sociaux, par Twitter et par le hashtag. Le hashtag autoconsommation PV. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc on va pouvoir entamer cette plénière d'ouverture en consacrant du temps, évidemment, à la question de l'autoconsommation. Mais plus globalement, voir finalement comment elle s'inscrit dans la mutation du secteur de l'énergie ou le numérique aussi à toute sa place. Et c'est pourquoi j'invite à me rejoindre ici, juste derrière, mesdames Christine Willer, Agnès Langevin, Georgia Concas et messieurs Hervé Mathieu Ricourt. Allez, levez-vous. Également Christian Buchel et André Joff, je vous en prie, venez pour cette plénière d'ouverture. Alors, allez-y. Alors, on va faire une petite mise en scène. Ils vont s'installer derrière moi parce qu'à part m'asseoir sur leurs genoux ou me coincer derrière, ça ne va pas être évident. Donc je vais rester ici. Ce sera peut-être plus convivial pour les uns et les autres. Et pour pouvoir échanger. Alors, allez-y. On peut faire comme dans les dîners du soir. Un homme, une femme, un homme, une femme. C'est parfait. La parité est respectée. Donc je vous invite à vous installer. Ah non, mais ici, il faut quelqu'un s'installer au milieu. Bon, ça va ? Vous me voyez bien ? Sinon, je ne vais pas vous tourner le dos. Je vais faire en sorte d'être un peu en rotative dans cette histoire. Je vais me déplacer. Ne n'inquiétez pas. Alors, honneur aux dames. Je vais d'abord, évidemment, vous présenter. On est ravis d'accueillir ici, évidemment, des représentants de région pour parler de cette dynamique des collectivités dont parlait tout à l'heure Arnaud Leroy et aussi Daniel Bourg. Donc, madame Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la transition écologique et énergétique, biodiversité, économie circulaire et déchets. Vous allez parler de votre démarche, que connaît bien également André Joffre, que je vais présenter dans un instant, évidemment, faire de cette région une région à énergie positive. Autre représentante. Là, on part du côté du Grand Est avec Christine Willer. Bonjour. Donc, vice-présidente de la région Grand Est. Christelle, pardon. Je ne sais pas où. Alors, j'ai écrit Christelle et j'ai dit Christine. Vous voyez, c'est Christelle. Je vous en prie. Excusez-moi. Voilà. Vice-présidente de la région Grand Est, qui, là aussi, va nous présenter sa démarche et, dans ce cadre-là, parler des enjeux d'autoconsommation. Et puis, on a également avec nous Georgia Concas. Bonjour. Donc, vous êtes déléguée générale de l'Association européenne de l'installation électrique. Donc, vous nous en direz un mot tout à l'heure pour nous présenter cette association. Évidemment, parler aussi de cette directive renouvelable qui, évidemment, aide et favorise l'autoconsommation collective. Et ça, c'est évidemment un sujet sur lequel on va débattre quand on voit à quel point c'est un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, en France. On accueille aussi, évidemment, un grand groupe avec ENGIE et Hervé Mathuricourt. Bonjour. Vous êtes déléguée générale France B2C d'ENGIE. Donc, dans un instant, vous nous parlerez aussi de ce que vous faites en matière d'autoconsommation. Évidemment, il est important, et tout à l'heure, Arnaud Leroy l'a cité, d'avoir le gestionnaire de distribution de l'électricité Enedis avec Christian Buchel. Bonjour. Qui est le tout nouveau directeur client et territoire d'Enedis. Et là encore, vous allez nous apporter votre regard. Et puis, enfin, parler évidemment aussi du rôle des PME. Et puis, plus globalement, ce que je parlais des enjeux du numérique avec André Joffre. Bonjour. Conseiller stratégique de Texol. Alors, on va commencer à entrer dans le vif du sujet en revenant sur ce qui avait été annoncé en juin par le gouvernement, le plan solaire, place au soleil, c'est son nom, pour booster la part des énergies renouvelables face au nucléaire, il faut bien le dire. Donc, les plus grands groupes, les hypermarchés, même l'armée annoncent qu'ils vont multiplier les panneaux photovoltaïques parce que l'objectif, c'est faire du solaire le principal levier pour arriver à 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en 2030. Donc, dans ces groupes engagés, évidemment, il y a ENGIE. Donc, avec vous, Hervé Mathuricourt, voir votre point de vue. Alors, donc, il y a un vrai engagement, bon, déjà, qui était évidemment de la part d'ENGIE dans le solaire, mais qui a en tour plus été affirmé à travers ce plan solaire. Vous, quel est votre retour d'expérience ? Je sais que Daniel Bourg parlait tout à l'heure d'une vraie adhésion sur ces sujets. Vous, vous le sentez, en particulier, dans votre groupe. Bonjour, merci. Hervé Mathuricourt, je suis directeur général de B2C en France pour le groupe ENGIE, comme vous le disiez. Nos consommateurs le souhaitent. On est très étonnés par ce qu'on constate. Deux tiers des Français veulent, ont envie d'avoir des panneaux sur leur toit. Alors que ce n'est pas une décision facile à prendre. 90% d'entre eux veulent autoconsommer. Et mieux encore, je viens de l'apprendre ce matin en discutant avec mes équipes, que je vous invite à aller voir en sortant, on en a un super stand sur notre produit. Quand on demande à nos clients existants, acceptez-vous de conseiller, recommander, expliquer les bénéfices de l'installation que vous avez posé à quelqu'un qui réfléchit, qui hésite ? Nos clients, à 60%, disent oui. Est-ce que vous connaissez un seul client de véhicule, de yaourt, de quoi que ce soit, qui a 60% et volontaire pour aller expliquer à un prospect les bénéfices de l'autoconsommation ? Moi, je n'en connais pas. Donc les Français en veulent, et nos clients promeuvent les solutions. Et les exemples étrangers confirment, c'est une lame de fond qui est en train de rentrer sur le territoire. Et ça changera tout. Ça changera tout. Notre analyse, c'est qu'on est en train de basculer très sommairement d'un système électrique avec de la production très centralisée, de l'acheminement, vers un système électrique avec de la production, de l'acheminement et de l'autoconsommation. C'est ce vers quoi nous allons dans 10 ans. Nous pensons, j'étais content de voir d'ailleurs que les chiffres évoqués par le syndicat sont à peu près les mêmes, on n'exclut pas dans 10 ans d'avoir 2-3 gigawatts de production grâce à l'autoconsommation des particuliers en France. Ce sont des chiffres considérables, vous le savez. Donc Engie, sur ce sujet, prend un coup d'avance. Nous avons une offre qui est à les prix les plus bas des marchés. Vous l'évoquez, Président, l'importance de ne pas avoir des prix trop élevés, c'est évident. Nous commençons à 7000 euros pour l'installation d'un client. Nous apportons des garanties supérieures à celles du marché. Nous avons l'installation qui se fait en une journée. On apporte la batterie, on apporte le financement pour ceux qui le souhaitent. C'était une demande d'ailleurs de nos clients, des constats intéressants qu'on a fait. Et puis au-delà de cette offre qui est décisive pour faire démarrer le marché, on a une approche de plus en plus construite sur tout ce qui est formation et partenariat, notamment avec les installateurs. Par exemple à Marseille, on a mis en place un institut de formation parce qu'on manque de poseurs. Vous travaillez directement avec la filière des installateurs. On parlait d'éco-délinquance tout à l'heure. On sait bien que ça c'est un point de vigilance majeure où il faut travailler avec les installateurs. Donc on a l'impression qu'il y a plein de choses qui se font. Personnellement, je suis extrêmement optimiste sur la longue route, mais on n'est quand même qu'au début du chemin. Alors certes, il y a deux ans, on n'avait rien. Technologiquement, il y a cinq ans, on n'avait rien. Il y a deux ans, on n'avait rien réglementairement. Et on a beaucoup de choses. Mais maintenant, il faut quand même lever tous les obstacles. Vous en avez évoqué quelques-uns, M. le Président, mais il y en a d'autres à lever. Et il nous semble qu'il y a des tas d'obstacles très simples à lever sur lesquels on doit tous se mettre. La rapidité pour obtenir différents accords, autorisations, des collectivités locales, des architectes des bâtiments de France, du consuel. La rapidité avec lesquelles notre partenaire Enedis, ici présent, doit traiter les demandes de raccordement. Tout le monde doit faire un effort. Il nous semble que c'est maintenant ce qu'il faut pour faire massivement accélérer ce sujet sur lequel nous voyons une très forte adhésion de nos clients. Vous voyez une adhésion. Est-ce que vous voyez que l'autoconsommation aussi change la façon, on va dire, de consommer l'énergie de vos clients ? On va parler notamment d'efficacité aussi dans les ateliers. Comme je le disais, la prescription, les gens qui font de l'autoconsommation sont prêts à le prescrire, sont prêts à le recommander, ils en sont fiers. Étonnant, enfin franchement, regardons autour de nous les produits qu'on achète au quotidien. Y a-t-il 60% des personnes ici qui sont prêtes à recevoir un coup de fil pour recommander leur voiture ? Je ne pense pas. Dans l'autoconsommation, c'est ce qu'on constate. Deuxième point, évidemment, ils l'utilisent. Et troisième point, ils regardent. Ils suivent. Ils nous challengent, passez-moi l'expression, sur les outils qu'on leur donne pour suivre combien ils ont produit, à quoi ça a été utilisé. Donc c'est cet ensemble de transformations assez profondes du comportement du client qu'on observe depuis qu'on a lancé nos produits. Alors comportement du client, mais c'est vrai que c'est une question aussi qu'on va aborder, que je disais en introduction. On est quand même dans une mutation d'un secteur aussi qui oblige aussi, on va dire, à des changements culturels. Est-ce que vous, ça change aussi votre business model de fournisseur ? Ça change tout. Ça change tout, principalement dans cette vision de long terme que nous construisons. On passe d'un système électrique où nous revendons de l'électricité produite, soit par nous, soit par d'autres, à un système électrique où on reposera pour une partie significative sur l'autoconsommation. Pour simplifier, nos clients qui aujourd'hui payent 100 euros de facture d'électricité, peut-être que demain, ils paieront 60 euros de facture, pas seulement d'électricité. Par exemple, une partie pour faire l'entretien de leur matériel. Donc ça change fondamentalement et la relation qu'on a avec nos clients et le business model dans lequel on doit s'inscrire. Alors là, vous parlez plus d'autoconsommation individuelle. Vous êtes sur des projets d'autoconsommation collective aussi ? Parce qu'on sait que c'est un peu plus le sujet sensible en ce moment. Les deux sujets sont sensibles, comme je l'évoquais sur les particuliers, d'autant plus que le développement chez les particuliers ne fera que faciliter le développement et l'adoption d'un cadre collectif. Alors sur le cadre collectif, il est peut-être encore plus sensible, finalement c'est un peu le sens de votre question, par le fait qu'on a l'impression que tout n'est pas mis en place pour faire démarrer encore la filière. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire sur, vous l'avez évoqué, ce sera largement couvert aujourd'hui. La gestion fiscale, les autorisations administratives, la capacité à traiter localement et non pas sur des règles d'organisation, de réseau. Ça a bien avancé avec ce que les groupes de travail de M. Lecornu a traité localement, dans une logique géographique, la mise en place de l'autoconsommation collective. L'accès aux bases de données, la connaissance avant de se lancer sur des installations collectives, de ce que le réseau peut faire et ne pas faire. On a l'impression qu'on se donne un tout petit peu moins de dynamisme sur ce sujet-là que sur celui sur lequel on s'est donné pour les particuliers. Je parlais justement de l'engagement des grands groupes à l'occasion de ce plan, c'est aussi une façon de pousser la dynamique. Vous avez aussi un rôle à jouer ? Nous avons un rôle à jouer et par le lancement de nos produits, qui sont la première adoption qu'on verra chez nos clients, nous pensons être en possibilité de le faire. ENGIE prend un coup d'avance, permettez-moi de conclure sur ce point. D'accord, de toute façon, nous aurons l'occasion évidemment de continuer à échanger avec les autres intervenants et le regard qu'ils ont sur ce sujet d'autoconsommation et globalement du secteur de l'énergie. Mais vous avez parlé de local, alors c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi en région. Donc je vais commencer par vous, Christelle Willerge, vice-présidente de la région Grand Est. Alors vous avez quelques présentations aussi à nous faire sur votre démarche. On sait que l'Alsace a été pionnière de l'autoconsommation PV avec son appel à un projet qui était dédié. Et puis qui a été étendu à toute la région Grand Est. Donc il y a une vraie démarche et notamment un programme dont vous voulez nous parler en particulier, qui est ClimAction. Oui, tout à fait. Rapprochez bien votre micro de votre bouche. Permettez-moi déjà de vous saluer toutes et tous. C'est un réel plaisir d'être ici pour ce sujet qui nous concerne effectivement tous. L'augmentation de la température, le réchauffement climatique, c'est vraiment le cœur de nos préoccupations. Je voudrais aussi dire que l'autoconsommation, c'est non seulement un secteur d'avenir, c'est certes un sujet environnemental, mais également économique. Alors je vais vous présenter notre dispositif à la région Grand Est qui s'appelle ClimAction et qui est en partenariat avec l'ADEME. Donc je crois que c'est important de dire que c'est un partenariat. On travaille ensemble puisque c'est important. C'est un guichet unique. Alors je ne sais pas si ça déroule un petit peu. Je crois qu'on a quelques visuels. Quelqu'un peut nous les montrer aussi. Éventuellement donner une zapette, je ne sais pas. Ça n'y est pas, on est encore. Alors sur l'initiative... Ça va sûrement surgir. Je voulais un petit peu dire que sur l'initiative ClimAction, la région Grand Est est dotée de 12 agences avec des animateurs ClimAction pour être au plus près des citoyens et pouvoir accompagner les projets. C'est quelque chose qui est important parce que s'ils se sentent perdus, effectivement, avoir un animateur qui les accompagne tout au long du projet, dès le début. Est-ce que ça suit ? Non, toujours pas. On retrouve Daniel Bourg. C'est bon, ça va arriver, je crois. On va arriver. Voilà, ça c'est vous tous. Voilà, et bien voilà, parfait. Alors j'en suis juste à celle avant encore. Voilà. Donc le projet ClimAction, anticiper, économiser et valoriser, c'est les trois points clés qu'il nous faut. Le suivant. Alors c'est un programme très vaste et ambitieux pour la transition économique, l'économie circulaire avec les thématiques. Donc on a quatre grands axes. C'est l'efficacité énergétique des bâtiments, l'énergie renouvelable, l'économie circulaire et l'économie de ressources, climat et démarche territoriale du développement durable. Mais nous allons surtout parler du sujet qui nous concerne, le photovoltaïque entre autres. Donc là, il y a quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'était un petit peu que vous vous rendez compte déjà de ce qui a été fait entre 2007 et 2017. Et on voit bien qu'il y a 33,2 millions mégawatts crêtes qui ont été produits entre 2007 et 2017 dans la région Grand Est. Donc déjà, c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là. Le soutien au photovoltaïque, le suivant, je vais plus vite que les diapositives. Alors c'est un petit peu, vous pourrez présenter les publics éligibles. Je ne vais pas les citer tous, c'est une explication sur le dispositif. Je pense que le diapogramma vous sera transmis et vous pourrez un petit peu revoir. Alors les études, il y a bien sûr un questionnaire préalable avec une étude simplifiée, une étude approfondie. Et l'autoconsommation fait surtout partie de l'étude approfondie. Les investissements, donc bien sûr la nature des installations éligibles en toiture intégrée ou non et au sol, avec, je souligne, l'obligation de l'évaluation environnementale que vous connaissez tous avec l'évaluation carbone simplifiée des installations. Alors un tableau très complexe qui est un petit peu difficile à lire, mais c'est un petit peu pour vous montrer les porteurs de projets et les taux d'autoconsommation. Donc nous avons différents types. Et ce que je me permets de souligner, c'est surtout les projets participatifs. Oui, avec la maîtrise citoyenne de gouvernance. Voilà, les particuliers ont pu s'investir de manière très large dans leur financement, soit dans le montage ou dans la gouvernance. Et les projets ont ainsi pu être initiés par des citoyens, des développeurs professionnels. Et donc il y a un bonus aussi pour les projets où la gouvernance est citoyenne. Donc tout ceci est très récent. Il y a à peu près dix projets dans le Grand Est depuis 2017. Et pour terminer, donc, tout particulièrement, le nouvel appel à projet, l'autoconsommation collective. Donc c'est pour vous montrer quand même qu'on est très actifs et qu'il faut évoluer, qu'il faut s'adapter à la demande. Alors l'autoconsommation collective, tout le monde connaît, parce que les producteurs ou les consommateurs finaux sont bien sûr multiples. Et il doit bien sûr dans ce cas se regrouper au sein d'une entité juridique. Et nous avons donc une forte aide, puisqu'on parle quand même de 500 euros le kilowatt crête. Et on est parti sur quinze projets pour le moment à soutenir. Enfin, on s'adaptera aussi en fonction. Si vraiment il y a beaucoup de projets, on pourra toujours aider encore plus. Donc vous l'aurez bien compris, notre ambition, via tous ces dispositifs, c'est d'amorcer le changement, l'approche que nous avons de la transition énergétique. On a un dispositif qui est là, qui est un moyen, qui est un outil, et qui simplifie ainsi l'aide aux citoyens. L'idée est donc de décliner chez soi ce qui fonctionne chez son voisin. Et voilà, nous avons quelque chose de concret en place. C'est ce que je voulais déjà partager avec vous. Merci. Merci à vous. Donc on a vu cette présentation. Évidemment, comme on dit, on pourra revenir en détail sur tous les chiffres. Il y a beaucoup de données et on voit l'engagement aussi de la région Grand Est. On voit aussi votre engagement. Comment vous vous voyez intervenir, vous, on va dire, en complément de l'État sur ce sujet ? Alors, on a bien dit qu'agir ensemble, c'était important. Déjà, le fait d'avoir un partenariat avec l'ADEME, on voit que nous faisons tout ça ensemble. La région est chef de file, ça a été bien dit, en climat, air et énergie, dans la protection de la biodiversité. Et c'est ensemble qu'on peut endiguer ainsi ce réchauffement climatique, mais en motivant la participation active de chacun. Vous parliez de cet appel d'offres, par exemple, il y a une dimension aussi, j'imagine, locale. Vous êtes là aussi pour soutenir, on parlait de création d'emplois. Il y a une vraie dynamique locale chez vous de soutien, on va dire, aussi à l'innovation. Oui, alors, l'innovation est bien sûr aussi au cœur de nos systèmes. Jean Rottner, d'ailleurs, le président de la région Grand Est, a mis une des priorités sur l'emploi. Et c'est ainsi que nous avons donc des pistes de réflexion sur des formations nouvelles, sur l'innovation et sur les énergies renouvelables. Alors, dans un instant, on va parler d'Occitanie, mais je crois que vous avez un petit point sur lequel vous pouvez revenir. On est sur le Grand Est, c'est quand même la question de l'ensoleillement et du prix. Je regarde ma collègue, c'est vrai que ce qui serait bien, c'est qu'au niveau de l'État, nous puissions un petit peu revoir les prix, les modulés, parce qu'on n'a pas le taux d'enseignement partout le même. Et ce serait dommage de mettre la région Grand Est, par exemple, en concurrence avec l'Occitanie. Mais elles ne sont pas en concurrence. Non, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel vous vouliez aborder. Donc, on a senti cette dynamique régionale. Vous pourrez évidemment commenter tout à l'heure ce que vont dire les autres intervenants. Mais on va poursuivre, justement, je fais le lien avec l'Occitanie. Et donc, Agnès Langevin, vice-présidente de la région. Là aussi, le Languedoc-Roussillon, en particulier, pionnier de l'autoconsommation PV, là aussi, qui a été évidemment étendu à toute la région Occitanie. Alors, vous, vous avez une ambition, une région à énergie positive, c'est ce que je disais, réduire les consommations d'énergie, aussi couvrir 100% des consommations par la production d'énergie renouvelable locale. Des enjeux aussi en termes de transport. Il y a une vraie dynamique dans cette région. Ça marche ? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Ça me permet effectivement de réaffirmer toute la dynamique et l'ambition de la région Occitanie pour la promotion des énergies renouvelables. Nous avons co-construit, avec une centaine d'experts, développeurs, grands groupes, associations citoyennes, nous avons co-construit un scénario, une trajectoire qui nous permet à la fois de mesurer ce que veut dire concrètement sur les territoires concourir à la réalisation des accords de Paris. dans une région, vous l'avez rappelé, extrêmement dotée en termes de gisements solaires, hydro, éolien, en biomasse aussi ou en géothermie, avec des acteurs que ce soit sur la recherche et l'innovation ou sur le développement des projets. On a un tissu très, très, très dynamique. Cela veut dire quand même pour la région Occitanie, par rapport au point où nous en étions en 2016, cela veut dire réduire de 40% notre facture énergétique dans un contexte de pression démographique extrêmement important, avec évidemment les leviers que vous connaissez, une baisse de la facture énergétique liée aux mobilités pour 60% et une baisse aussi liée à la facture énergétique de l'habitat, où là nous devrons atteindre les 30% de baisse de la facture énergétique. Une fois qu'on a agi sur ce levier de réduction et d'efficacité énergétique, nous aurons, si nous voulons atteindre cet objectif de région énergie positive, nous aurons à multiplier par 3 la puissance installée pour les énergies renouvelables en région, avec pour le photovoltaïque, puisque c'est ce qui nous intéresse, un facteur 12. Donc nous devrons multiplier par 12 la puissance installée en photovoltaïque, je le répète, dans une région qui est déjà extrêmement dynamique et compétitive. Donc nous avons mis effectivement des moyens à la hauteur, il ne suffit pas que ça reste un slogan, être la première région énergie positive, donc nous avons un ensemble de dispositifs d'accompagnement, nous avons installé une agence régionale énergie climat, qui va avec différents supports juridiques et financiers, pouvoir finalement accompagner les acteurs économiques, les territoires, mais aussi les collectifs citoyens, de l'envie, de l'intention, jusqu'à l'investissement, avec différentes briques, mais qui seront finalement agrégées dans un guichet unique. Pour ce qui concerne l'autoconsommation, nous avons très vite identifié l'autoconsommation comme un vecteur extrêmement important pour concourir à la réalisation de cet objectif, déjà parce que ça a été dit par le président de l'ADEME, il y a une réelle appétence des citoyens pour l'autoconsommation, que l'on peut comparer finalement au circuit court qu'on a vu se développer dans le champ de l'alimentation, donc beaucoup de personnes eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi on ne pouvait pas finalement consommer l'énergie qu'on produisait, donc c'est, je pense, un levier pour vraiment sensibiliser les citoyens à la transition, pour favoriser l'acceptation des projets, puisque vous le savez, il existe de plus en plus de tensions, de crispations autour de projets, de grands projets d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, mais aussi de centrales photovoltaïques de grands périmètres, donc c'est, de notre point de vue, un facilitateur. C'est aussi un levier pour aider à la montée en compétence des acteurs sur, que ce soit les artisans, les développeurs, sur l'activité d'autoconsommation. C'est un modèle, ça a été dit, qui permet aussi de bien concilier la maîtrise des consommations, l'efficacité avec la production. Bref, nous souhaitons vraiment donc faire de la région Occitanie le leader de l'autoconsommation. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé dès la publication des ordonnances de 2016, un premier appel à projets en complément de l'appel d'offres nationales, pour accompagner des projets que l'on a catégorisés, alors, par type de bâtiment et donc par type d'activité, que ce soit des bâtiments tertiaires, bureaux, des bâtiments industriels, des bâtiments agricoles, le secteur aussi médico-social. Nous avons aussi une entrée autoconsommation collective, et enfin, une entrée autoconsommation, enfin, tout ce qui relève de l'innovation, que ce soit de l'innovation technologique, bien sûr, avec le couplage de stockage ou même production d'une autre ENR, mais aussi et surtout au niveau des usages. Donc, en 2017, nous avons reçu 52 candidatures. Nous en avons sélectionné une trentaine de projets qui répondent tout à fait, à la fois, bien sûr, aux critères, mais à cette volonté de pouvoir éprouver des modèles économiques qui deviennent des références et qui soient, bien sûr, transposables, puisque l'enjeu, ça a été dit, c'est de pouvoir, à la fois, s'aimer, mais de pouvoir accélérer. Donc, vous en avez retenu une trentaine qui vont tous aboutir ? Ah oui, il y en a déjà qui sont, puisque l'appel, enfin, un des critères, c'est que la réalisation des projets n'excède pas 24 mois. Donc, il s'agit, nous avons sélectionné des projets qui étaient assez matures. Le taux d'intervention de la région s'élève en moyenne à 30 % du montant total. Donc, ce n'est pas non plus incohérent. Et on voit que l'effet levier de 1 pour 4 de l'argent public est quand même assez pertinent. Alors, justement, de la même question aussi que pour Mme Olière, comment vous voyez-vous intervenir, comment la région intervient en complément, on va dire, de l'État sur ces sujets-là ? Alors, en complément de l'État, on soutient les différents syndicats pour, effectivement, faire accélérer la levée des freins réglementaires. Je crois que le rôle des régions, leur qualité de chef de file, c'est vraiment qu'il y ait une pleine appropriation de ce modèle par les territoires. Donc, nous avons une échéance qui, finalement, est une opportunité, puisque nous devons élaborer, vous le savez, les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement du territoire. Nous avons fait de notre ambition région et énergie positive et donc du scénario le volet énergie, donc ce qui vient remplacer les schémas régionaux air, climat, énergie. Donc, le scénario devient le volet, le futur volet énergie du SRADET. Et donc, nous allons accompagner les territoires pour à la fois définir des projets énergétiques de territoire. Et là, on voit que l'autoconsommation est tout à fait, comment dire, c'est une réponse, une solution extrêmement concrète pour les élus locaux qui peuvent coupler autour des mobilités, avoir évidemment l'axe qui est très important de lutter contre la précarité énergétique. Nous sommes une région où 14 % des ménages sont en situation de précarité énergétique. Bref, c'est une opportunité pour tous ces territoires de se réapproprier la question de la transition énergétique et de pouvoir la mettre en oeuvre avec vraiment une plus-value et des retombées locales économiques extrêmement favorables. Donc, nous accompagnons les collectivités à travers des contrats, de la contractualisation, et nous les accompagnons tant sur le volet d'ingénierie, de mise en place d'études de faisabilité, mais aussi d'autres études, le dialogue avec la population, l'intégration paysagère, enfin, différents volets, le modèle économique aussi, s'ils veulent intégrer du participatif et citoyen dans la gouvernance des projets. Et puis, nous intervenons aussi à leur côté en termes d'investissement. Voilà, donc, nous offrons toute la palette, sachant que quand on contractualise avec un partenaire, on contractualise aussi sur des objectifs. Donc, on voit évidemment, à travers vos deux exemples, cette dynamique régionale, avec parfois aussi des questions qui peuvent se poser, mais là, on va y revenir au fur et à mesure des échanges. Là, c'est bien d'avoir présenté aussi cette démarche et cet engagement et comment les régions ont aussi un rôle à jouer. Je vais me tourner maintenant vers le gestionnaire de distribution d'électricité, Enedis, avec Christian Buchel, directeur client et territoire. Enedis, qu'on interpelle souvent, on ne va pas dire le contraire sur ce point-là. Alors, vous, justement, comment vous abordez cette thématique de l'autoconsommation ? Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être dans cette salle. Et puis, voilà, de territoire autour, je pense que c'est le cœur de la transition se fait par et dans les territoires. Alors, peut-être rappeler Enedis, et c'est vrai, je pense qu'on aura un débat européen et le président et Arnaud Leroy ont fait quelques comparaisons européennes. Ce qui est vrai en France est vrai dans toute l'Europe. Ce qui est vrai dans toute l'Europe est vrai en France. Les réseaux, les gestionnaires de réseaux de distribution sont des entités neutres, dont le job, c'est vraiment de rendre cette transition possible. Possible pour les clients, possible pour les acteurs de marché. J'ai pris mes fonctions récemment. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans la salle qui développent des modèles d'activité, y compris d'ailleurs sur cette scène. Hervé Mathieu a évoqué l'appétence client. On a vu Texol. Je pense que notre job, c'est de rendre dans la neutralité tout ça possible. Et si on garde les quatre grands métiers dans la transition énergétique des réseaux de distribution en Europe et donc d'Enedis en France, c'est, je dirais, d'abord renforcer le pouvoir du consommateur final, du client final qui entre par l'autoconsommation, notamment, mais pas seulement, parce que demain, il y a le stockage, il y a la mobilité. C'est donner le pouvoir, quelque part, au consommateur final d'entrer dans le système électrique. Et le compteur Linky, en France, il a d'autres noms en Europe, participe à cette prise en main par le consommateur final. Le deuxième métier dans la transition énergétique, c'est le raccordement des énergies décentralisées, le photovoltaïque en particulier. Quand on regarde aujourd'hui en France, j'étais longtemps, enfin, quelques années dirigeant en Allemagne, on ne le voit pas bien en France, mais je reviendrai sur la publication de données et de l'open data. Les choses vont quand même assez vite. On a aujourd'hui raccordé au réseau de distribution, je dis bien au réseau de distribution, c'est la basse tension, la moyenne tension, 25 gigawatts qui sont raccordés. C'est considérable. Alors, les deux tiers, c'est de l'éolien, un tiers, c'est le photovoltaïque. Il y a des milliers de raccordements photovoltaïques qui sont aujourd'hui dans les tuyauteries pour être raccordés. Et je voudrais donner un petit signe d'optimisme quand même par rapport à l'introduction du président Bourg. Oui, parce qu'il parlait quand même aussi de retard. D'ailleurs, on va le mettre en open data, j'y reviendrai, mais sur les 10 000 raccordements de photovoltaïques sur le premier semestre, 80% sont de l'autoconsommation. Donc, les choses bougent. Alors, effectivement, quand on est au bas d'une courbe exponentielle, on dit ça ne va pas assez vite, mais les choses bougent. Je partage ce qu'a dit Hervé Mathieu là-dessus. Deux ans, c'est à la fois court et long. Et je suis convaincu que si on se retrouve dans cette salle dans 2-3 ans, les chiffres seront considérables. Donc, deuxième mission, raccordement des renouvelables. Troisième mission, qui est la nôtre, c'est rendre des modèles d'activité qui sont nouveaux, qui sont anciens, peu importe, des nouveaux modèles d'activité possibles. Et beaucoup d'acteurs ici, dans cette salle, grands ou petits d'ailleurs, inventent des nouvelles offres. Notre job, dans la neutralité, encore une fois, nous sommes un acteur neutre de marché. On doit rendre ces nouveaux modèles possibles. Et l'autoconsommation collective, en est un. Et rendre possible l'autoconsommation collective, ce n'est pas si simple. Alors, ça reste compliqué. J'entends ce qui est dit dans mes premiers rendez-vous. Ce j'offre, on s'est vu il y a quelques jours. Oui, c'est encore compliqué. Oui, il y a encore du travail à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'autoconsommation collective, autour du compteur communiquant, autour de la mise à disposition de données, de dire quels sont les volumes à partager, combien de puissances il faut, etc. C'est notre boulot de faire ça, y compris avec le big data. Donc, troisième mission, c'est effectivement rendre possible des nouveaux modèles d'activité. Et le quatrième, c'est vraiment accompagner les territoires. Vous avez parlé de votre, effectivement, ambition qui n'est pas qu'un slogan pour travailler beaucoup avec vous, les équipes en Occitanie. Dans le Grand Est, vous avez évoqué, on va dire, le plan du Grand Est. Notre job, c'est aussi d'accompagner les territoires. Et on travaille notamment avec les régions sur les schémas directeurs pour que les investissements se fassent suffisamment en amont pour rendre possible l'ambition, j'allais dire politique, au sens le plus noble du terme, des territoires. Donc, voilà les quatre grandes missions et juste comment on les exécute, ces missions. La première, c'est effectivement combiner, je pense, le digital et l'énergie. J'étais jusqu'à quelques semaines responsable du digital. Le compteur communiquant Linky est de cette partie-là, mais il y a aussi toute l'analyse des données. Il y a toute la partie big data au service, notamment de l'autocommission collective. Le deuxième sujet, c'est l'ouverture des données. Enedis, comme acteur neutre, a largement ouvert ses données. Il y a des dizaines de jeux de données. Je vous invite à y aller. Vous avez le panorama des installations ENR en open data. Vous avez depuis quelques semaines les réseaux électriques aériens qui sont en open data. Donc ça, c'est sur le site d'Enedis. C'est sur le site d'Enedis. Il y a un des métiers qui s'appelle open data. Vous allez dessus, vous avez les réseaux électriques. C'est quand même plus facile d'investir quand on sait où sont les réseaux plutôt que de sortir des cartes qu'on ne sait pas bien dérouler sur une table. Et je peux l'annoncer aujourd'hui. On va mettre en open data les sujets d'autoconsommation, qu'elles soient d'ailleurs individuelles ou collectives. On a encore besoin techniquement, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Open Data Soft. C'est encore un peu en cours, mais comme ça, les chiffres, on aura tous les mêmes puisqu'ils sont raccordés au réseau. Quand vous dites les sujets, c'est les chiffres que vous avez. Oui, parce qu'il y a plusieurs filières d'autoconsommation. Là, on parle évidemment aujourd'hui, mais vous l'avez évoqué. Il y a d'autres filières. Je pense à la biomasse, je pense à la co-génération. Donc vous aurez par filière industrielle, vous aurez par territoire, et bien sûr toujours en protégeant la donnée dite commercialement sensible pour prendre un mot juridique ou pour le dire autrement, en protégeant bien sûr vos activités et la vie privée. Donc on va mettre en open data, je crois que la présentation est disponible pour cet après-midi, les collègues dans la salle vont la présenter. Vous verrez, les chiffres, les courbes sont quand même exponentielles. Elles ne sont pas pareilles dans toutes les régions pour tout un tas de raisons. Les politiques des régions peuvent être différentes, l'appétence des clients peut être différente, mais on pense que cet open data, d'ailleurs, Enerplan, et on a eu le dialogue avec Enerplan, est favorable à cette... que l'acteur neutre que nous sommes mette cela à disposition. Donc combiner digital énergie, ouverture des données, et puis l'investissement. L'investissement, il faut investir dans les réseaux. Arnaud Leroy l'a très bien dit. Il y a le sujet du Turp. Il y a des Turps très différents en Europe. Je suis par ailleurs président de l'association européenne. Je prends, allez, au hasard, comme ça, les Pays-Bas. C'est l'association européenne de tous les Enedis, on peut dire. Qui s'appelle Smart Grid, d'ailleurs, parce qu'on veut développer une industrie au service des clients, des territoires, des acteurs de marché. Bon, prenez les Pays-Bas, ils ont un Turp, je ne dis pas ce qu'il faut faire en France, mais il y a un Turp qui est 100%, M. Leroy l'a évoqué, qui est 100% basé sur la capacité, enfin, comment la puissance. Bon, je ne dis pas ce qu'il faut faire en France. On va y revenir sur les affaires européennes. Parce que je pense que, justement, ça va faire écho à ce qui se passe en France. Voilà. Et donc, juste pour dire qu'effectivement, l'investissement dans les réseaux, le Turp, d'une part, le tarif d'utilisation des réseaux, il y a un Turp spécifique aux consommations qui ont été mis en place. On l'applique. Vous connaissez la position d'Enedis, puisque je ne sais pas si elle a été rendue publique ou elle doit l'être. On pense qu'il faut continuer à expérimenter, qu'il faut, ça a été dit par le président Bourg, il ne faut pas, on va dire, enfermer trop vite les choses. Je pense qu'il faut, sur la base des autoconsommations collectives, il y en a trois qui sont en service, quatre qui vont l'être dans les semaines qui viennent, une centaine qui sont dans les tuyaux. Regardons ces expérimentations de façon précise et réinterrogeons la régulation. Parfois, on a l'impression d'un serpent qui se mord la queue, parce qu'il faut à la fois faire des expérimentations, mais avoir un retour d'expérience pour pouvoir avoir une réglementation qui avance. Donc, on est parfois en train de tourner en rond. Un petit peu. Oui, mais je partage assez ce qui a été dit tout en introduction. Ne nous enfermons pas trop vite dans des carcans en ayant fait des analyses qui, soi-disant, sont parfaites. Peut-être elles le sont. Peut-être l'expérience montrera que les choses sont un peu différentes. Et les projets d'autoconsommation collective qui sont encore, on va dire, de faible échelle, et ce qui a été dit est vrai aussi, vous verrez dans l'open data sur les chiffres, c'est beaucoup des petites puissances. C'est beaucoup des petites puissances. Donc, effectivement, je crois qu'il faut une boucle littérative comme ça. Le profil de consommation des clients va changer. J'imagine qu'un acteur comme Engie mesure ça de près aussi. Le profil même de consommation va changer avec l'autoconsommation, slash avec l'autoconsommation collective. Et donc, effectivement, c'est une boucle d'itération. Il y a une question juste qui me vient naturellement pour rebondir aussi sur ce que disait Hervé Mathuré-Court. Vous l'avez dit, le client est évidemment au cœur de votre démarche. Vous avez quand même un consommateur qui devient potentiellement un producteur. Donc, ça veut dire, on parle beaucoup de changement de modèle. Ça veut dire que culturellement, pour vous, pour Enedis, il y a besoin d'avancer, de changer de culture, changer de modèle. Pourquoi pas changer de procédure ? Alors, changer de culture, oui. Changer de modèle, absolument. Il faut rendre tous les modèles possibles parce qu'il n'est plus de la science-fiction que de dire la mobilité électrique. Si je prends la partie, la partie, on va dire, mobilité combinée stockage et production photovoltaïque. Tous ces modèles-là, on les expérimente dans plusieurs endroits en Europe. On a un démonstrateur à Nice, par exemple, sur ce sujet. Il y en a un autre qu'on regarde de près qui est aux Pays-Bas. parce que le véhicule to grid, c'est-à-dire la décharge du stockage qui lui-même a été remplie par du photovoltaïque par le client, par le client, je m'entends, le conducteur lui-même, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, Enedis, il y a un changement culturel, il y a un changement de compétences aussi. Il faut des compétences nouvelles. Je parlais du digital en particulier. Donc, c'est effectivement, je ne sais pas s'il faut parler de révolution, mais en tout cas, c'est, on va dire, c'est une grande transformation des compétences et du rôle de la plateforme neutre qui est en train de devenir le réseau de distribution. Alors, j'ai juste une question technique, c'est comment ça va s'organiser pour rendre possible des services réseau au niveau BT ? Alors, je ne sais pas si je comprends bien votre question sur la basse tension. Aujourd'hui, le photovoltaïque, effectivement, si je prends la haute tension d'abord, c'est peut-être ça que vous l'évoquez, la haute tension, il y a des réglages de fréquence. Il faut que, pour la continuité, parce que j'ai oublié de le dire, sur la base de tout ça, il faut que la qualité de fourniture et la continuité de fourniture soient assurées. Ce n'est pas si simple. Puisqu'avant, on avait une espèce de tuyau d'arrosage, l'électron, il passait d'en haut à en bas, tout était facile à organiser. Donc, aujourd'hui, il faut quand même que tout ça, ça fonctionne sans qu'il y ait des interruptions d'électricité et pour que la qualité de l'onde reste bonne. Donc, pour revenir à votre question, côté haute tension, il y a un réglage de fréquence pour assurer que le 50 Hz, toute l'Europe, pour qu'il n'y ait pas d'effondrement. Et là, effectivement, les acteurs de marché, les producteurs, qui sont plutôt des installations centralisées, sont rémunérés pour participer à des services systèmes sans être trop techniques. Sur la basse tension, c'est quand même très différent parce que, d'abord, le sujet, c'est beaucoup plus le voltage control, le niveau de tension que le niveau de fréquence. Les installateurs eux-mêmes ont besoin d'une stabilité. Donc, on est en train de discuter de ça. C'est vrai qu'il y a des nouveaux... Si votre question est est-ce que sur la basse tension, il y a des nouveaux modèles d'activité qui vont émerger ? On travaille avec Epex, par exemple. Que vaut une flexibilité sur la basse tension ? C'est encore difficile à dire. Le prix de l'électricité en France n'est pas celui d'Allemagne, que je connais un petit peu. Donc, en Allemagne, il y a ces choses-là qui sont en train de se développer sur la moyenne tension et la basse tension qui ne sont pas encore en France. Mais oui, sur la basse tension, il se passera aussi l'émergence du nouveau marché. On doit le rendre possible. Juste dire quand même que je pense que le TURP n'est pas, on va dire, fait pour subventionner des nouvelles filières. Il y a d'autres moyens pour ça. Il a été évoqué ici avec les régions, le programme que vous avez montré juste avant. Le TURP est aussi un outil de péréquation. Il a été dit ce matin que c'est important que le tarif en France, ce n'est pas comme ça dans toute l'Europe d'ailleurs, mais qu'en France, il y a un tarif unique de l'utilisation des réseaux. Donc oui, c'est un débat qui est en cours, qui va continuer. Il y a un TURP 5, il y aura un TURP 6 un jour, un TURP 7 un autre jour. Et donc, il faut continuer à travailler là-dessus, y compris sur la basse tension. Merci à vous pour cet éclairage. On va rebondir sur la question européenne qui va nous permettre aussi d'ouvrir ce sujet sur ce qui se passe en France parce qu'on sait bien qu'on sent une volonté, mais il y a encore beaucoup de choses à faire bouger. On parlait tout à l'heure de retard. Avec vous, Georgia Concas, déléguée générale de l'Association européenne de l'installation électrique, parler de ce nouveau cadre réglementaire européen, la directive renouvelable aussi qui est très favorable à cette autoconsommation collective dont on parle. Alors, commencez évidemment par présenter votre association aussi. Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je représente l'AIE, comme vous l'avez dit, l'Association européenne de l'installation électrique. Donc, les adhérents sont les associations nationales du génie électrique pour la France, l'FFIE qui soutient cet événement et la CERS. Ce sont des associations qui représentent des centaines, des milliers, des millions d'installateurs en Europe, de plus en plus occupés dans le secteur de l'installation, de la maintenance et de la gestion d'installations photovoltaïques. Bien évidemment, le secteur de l'installation et de la maintenance des installations photovoltaïques est la partie de la filière photovoltaïque qui crée le plus d'emplois en Europe et ça donne une retombée économique locale. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de régions, de développement local. Notre filière est très importante pour ça et il est important de souligner qu'il s'agit d'emplois qualifiés. On a parlé avant du projet à Marseille de qualification pour les installateurs photovoltaïques. C'est une filière qui devient de plus en plus innovante, on l'a entendu. Il ne s'agit plus de connecter du simple photovoltaïque mais il s'agit d'offrir et de connecter des solutions combinées photovoltaïques, stockage, effacement de la demande ou gestion de la pilotage de la demande, etc. Donc, ça devient un travail de plus en plus qualifié et innovant. Ça me fait particulièrement plaisir de parler d'autoconsommation aujourd'hui parce qu'avant de rejoindre l'AIE il y a quelques mois, j'ai travaillé pendant pratiquement une décennie pour l'association européenne du photovoltaïque, l'association Solar Power Europe. Et au sein de cette association, j'ai travaillé pendant les deux dernières années sur la nouvelle directive rénouvelable, en particulier l'autoconsommation en essayant d'augmenter, de maximiser l'ambition de cette directive qui, dans une slide que je montrerai plus tard, est pratiquement en vigueur dans quelques mois, une fois que l'approbation officielle aura eu lieu et devra être mise en oeuvre au niveau national pratiquement avant 2020, disons. Donc, le cadre réglementaire français est en pleine évolution maintenant. Mais attention, l'évolution doit être déjà en ligne avec les dispositions qui ont été introduites dans la nouvelle directive renouvelable, directive renouvelable numéro 2. On en a déjà une qui, notamment, a fixé des objectifs nationaux pour 2020. La nouvelle directive renouvelable fixe des objectifs pour l'année 2030. donc on a 32% d'énergie renouvelable sur la consommation finale d'énergie en Europe. On a ces chiffres en visuel, il faudrait la slide suivante, s'il vous plaît. Mais la nouvelle directive renouvelable introduit plein d'autres mesures très importantes pour le développement des renouvelables et en particulier dans les renouvelables de l'électricité. Il y a un nouvel article par rapport à la directive existante, l'article 21, qui parle d'autoconsommation. C'est un article très important qui vise à promouvoir l'autoconsommation individuelle et collective. Il y a les deux mots l'un à côté de l'autre, donc très important non seulement pour la France qui déjà est en route vers le développement de ce type de business model mais aussi surtout pour les pays par exemple de l'Est d'Europe qui sont très en arrière. Donc la France se plaint peut-être d'être un peu en retard par rapport à ses voisins allemands, italiens mais il y a quand même beaucoup de choses qui bougent dans une direction très positive et disons assez alignée avec le cadre européen qui est en train de se mettre en place. Alors globalement ce cadre je pense qu'on a une autre slide qui l'explique justement particulièrement sur l'autoconsommation. Voilà si je peux résumer les avancées que la nouvelle directive renouvelable l'article 21 sur l'autoconsommation représente pour la France pour le cadre réglementaire actuel français je dirais qu'il y a plus ou moins cinq points donc promotion autoconsommation individuelle et collective on a dit avant autoconsommation individuelle en France autoconsommation collective c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus difficile la nouvelle directive impose aux états membres y compris la France de rédiger et envoyer à Bruxelles des plans de façon régulière des plans et des résumés des avancées faites dans le domaine de l'autoconsommation individuelle et collective avec un accent particulier sur les immeubles résidentiels avec plusieurs appartements et occupés surtout par des personnes qui ne sont pas une population qui n'est pas aisée donc la France ne pourra pas y échapper il faudra faire avancer le cadre réglementaire pour démontrer à Bruxelles au fil des années jusqu'en 2030 qu'il y a une amélioration du cadre réglementaire qui amène qui aboutit à plusieurs projets dans le territoire français ce qui est aussi très important le point numéro 2 c'est le fait que la nouvelle directive promeut des nouveaux modèles de business donc l'article 21 par exemple dit que l'électricité en excès qui est injectée dans le réseau doit pouvoir se vendre aussi entre particuliers donc ce qu'on appelle en anglais on appelle les peer-to-peer agreements ou aussi par des PPAs power purchase agreements quelque chose qui est en train de se développer en Europe lentement on commence à y avoir quelques exemples en Europe mais c'est encore relativement c'est encore relativement petit en France c'est des contrats qui sont signés directement entre deux entités sans passer par le marché de l'électricité en fait ça se fait de plus en plus surtout avec les éoliennes et surtout dans les pays scandinaves où le cadre réglementaire est particulièrement favorable on parle aussi de tiers financement vous l'avez mentionné avant on a fait un pas en avant et un de côté en France le tiers financement doit pouvoir être possible dans le futur dans le cadre de la nouvelle directive donc on parle de la possibilité des particuliers d'avoir une personne tiers qui possède et gère le projet vous m'avez demandé lors de notre entretien préparatoire s'il y a des pays européens desquels la France peut s'inspirer en ce qui concerne l'autoconsommation collective l'Allemagne est le pays disons le plus avancé dans le secteur du résidentiel ils ont depuis quelques années désormais un cadre très clair très simple pour l'autoconsommation dans des immeubles avec plusieurs appartements dont les occupants sont les locataires ça s'appelle Mitterstrom et il est très facile pour un bâtiment de ce type d'avoir une installation faite par un tiers et d'utiliser une partie pour l'autoconsommation donc le cadre est très simple et je pense que la France pourrait s'en inspirer ceci dit il s'agit juste d'un segment du marché très particulier l'Allemagne n'est pas aussi bien dans d'autres secteurs dans le commercial ou l'industriel l'autoconsommation collective n'est pratiquement pas possible le troisième point je vais accélérer pour pouvoir après répondre à des questions si il y en a de la directive renouvelable qui est importante si on a en tête le cadre réglementaire actuel français concerne la vente de l'électricité qui est en surplus qui est injectée dans le réseau la directive dit que cette électricité en surplus doit être rémunérée il ne sera pas possible dans le futur d'avoir des cadres réglementaires au sein desquels l'électricité en surplus est injectée for free gratuitement cette règle là ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'il y ait un mécanisme de soutien comme une prime d'achat absolument pas vu que le photovoltaïque par exemple devient très compétitif mais l'électricité en excès doit au moins obtenir le prix la valeur du marché de gros donc 4 centimes je dirais plus ou moins comme moyenne quatrième point ce point là il est sensible chez nous quatrième point exonération totale d'impôts et de toutes les composantes d'une facture d'électricité pour certains projets donc les petits projets jusqu'à 30 kilowatts crête et jusqu'en 2026 ensuite en 2026 les états membres peuvent évaluer si les projets de cette taille là donc de 0 à 30 sont assez rentables sans qu'il y ait la nécessité d'exempter complètement l'autoconsommation de paiement de toutes les composantes de la facture électrique ils peuvent faire ça ils peuvent ensuite décider d'introduire des composantes de la tarif électrique si la capacité totale installée de projets en autoconsommation renouvelable a excédé le 8% de la capacité électrique totale installée dans le pays il faut aussi dire que cette exonération totale n'est pas obligatoire si le pays a un mécanisme de soutien pour l'électricité qui est ingétée dans le réseau bien évidemment sinon on aurait une overcompensation comme dirait pour les projets jusqu'à 30 kW le dernier point qui est assez sensible je pense en France sur lequel mes membres français donc la FFIE et la SER se sont battus avec les dossiers ce sont du photovoltaïque aussi c'est l'interdiction de double taxation sur le stockage donc le marché du stockage en France c'est vraiment au tout début et d'après ce qu'on m'a expliqué un des freins au développement du stockage est le fait qu'il y a une double taxation donc à l'entrée et à la sortie cela devient interdit selon la nouvelle directive renouvelable donc ceci sont les 5 points principaux il y a plein d'autres comme ça les membres de la commission européenne se battent vraiment pour interdire cette double taxation donc on parlait entrée et sortie il y a plein d'autres choses importantes à dire sur la directive renouvelable mais il faudrait aussi souligner que la directive renouvelable n'a pas été proposée toute seule elle fait partie d'un paquet d'autres règlements et directives qui est en cours d'adoption aussi la directive Energy Performance of Buildings donc la performance énergétique des bâtiments a aussi été adoptée au mois d'avril il me semble elle est déjà entrée en vigueur et très important on a mentionné avant l'immobilité la mobilité électrique elle contient des nouvelles dispositions demandant aux états membres d'équiper les nouveaux bâtiments et les bâtiments qui sont renovés en profondeur enfin Deep Renovation on dit en français en anglais de les équiper avec des bornes de recharge ou au moins avec du pré-câblage donc pour qu'après ce soit plus facile d'installer les bornes d'électricité pour les véhicules électriques il y a aussi d'autres directives règlements qui sont encore en négociation qui sont super importants pour les nouveaux business models du photovoltaïque et des autres énergies renouvelables ce sont des directives règlements par exemple qui se focalisent sur les règles du marché électrique et donc qui ouvrent par exemple on en a parlé avant la route vers la création d'un marché de services au niveau de réseau de distribution je m'arrête là je peux répondre à toute autre question c'est déjà beaucoup et ça nous a on va dire bien mis en avant ce qui se passe au niveau européen qui fait que ça peut être aussi des avancées pour la France donc justement je voulais vous faire réagir Daniel Bourg en parlait évidemment en introduction on sent une vraie complexification ici en France notamment l'exonération de CSPE de l'électricité solaire en autoconsommation individuelle via tiers investisseurs on va dire est remise en cause il est proposé de taxer de CSPE tous les autoconsommateurs au delà de 200 kWh et de les subventionner par ailleurs André Joffre Texol comment vous réagissez à ce que vient de présenter parce que cette directive elle est venue après la décision de la Creux moi je suis tendance à dire vive l'Europe déjà parce que heureusement qu'on a l'Europe sinon les énergies renouvelables en France ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui c'est vrai qu'on fait un petit peu on est toujours un peu en tendance à vouloir réduire couper les ailes renier les ailes un petit peu de toutes les ambitions qu'on pourrait avoir qui pourraient être beaucoup plus importantes en fait si vous voulez je pense qu'on ne prend pas le problème par le bon bout c'est à dire qu'on prend le problème par le bout de l'énergie alors vous vous souvenez il y a un temps où l'énergie solaire était chère donc on disait bon c'est cher ça ne sera jamais rentable donc bon on peut donner 4 sous pour satisfaire les écolos et puis ça va puis après l'électricité solaire est devenue de moins en moins chère jusqu'à devenir compétitive et là on nous dit oui c'est bien mais vous êtes intermittent il faut entendre un peu comme intermittent du spectacle vous êtes un peu des rigolos vous êtes là pour nous faire rire vous êtes intermittent alors on dit oui mais vous savez il va y avoir des batteries dont les prix baissent également très très vite et alors là ça devient compliqué ça devient compliqué parce que les grands opérateurs on a des concurrents ceux qui vendent de l'électricité sur le réseau nous sommes tous concurrents et tous finalement alors nous on a l'inconvénient de ne vendre que des énergies renouvelables que du solaire nos concurrents les grands groupes énergétiques ils vendent de l'électricité produite de différentes façons et évidemment ils ont tendance à défendre leur précaré alors vous avez vu que par exemple le 28 juin lors de la restitution du groupe de travail sur les énergies renouvelables sur le solaire on a parlé d'une seule énergie solaire finalement qui était l'énergie solaire centralisée celle où on produit dans les grandes centrales on a parlé de milliers d'hectares etc de très très grands on a parlé de 100 gigawatts à l'horizon de 15 ans 100 gigawatts qui vont être installés en France donc c'est très important et là dedans en fait on a parlé que des centrales que de tout ce qui est sur le réseau il y avait plein de gens qui sont venus bon il y avait peut-être quelques opérateurs énergétiques qui sont un peu différenciés dans leur discours qui ont traité de la question de l'autoconsommation notamment collective il y avait aussi les représentants des grandes surfaces qui ont été parce qu'eux ils pratiquent déjà l'autoconsommation et ils veulent en faire davantage ils veulent d'ailleurs s'intégrer dans des zones urbaines etc ils veulent que finalement l'autoconsommation collective soit plus qu'un simple moyen de production d'énergie mais soit véritablement l'émergence de la création d'un lien social moi je n'avais pas du tout pensé à ça et ce sont des élus qui me l'ont dit ils m'ont dit mais vous voyez dans une zone d'activité par exemple on a essayé de faire des choses on parle de fertilisation croisée on voulait que les entreprises collaborent entre elles et en fait on s'aperçoit que finalement elles coopèrent peu elles coopèrent peu et le fait d'avoir un partage des installations solaires qui vont permettre de pouvoir se répartir de l'électricité solaire ça peut être l'embryon d'une relation entre les entreprises c'est quelque chose d'important plus du domaine sociologique que technique mais qu'il faut prendre en compte dans le choix des élus justement les élus sont très sensibles à ce genre de choses alors quand je dis qu'on fait fausse route parce que je pense qu'on prend le sujet sous l'angle énergétique alors qu'en fait il aurait fallu il faudrait je vous l'avais dit déjà l'an dernier qu'on le prenne sous l'angle simplement du digital et là si on le prend alors je sais que Christian Michel est très sensible au sujet parce qu'il sort du digital il n'est pas il n'est pas sorti il est resté toujours dans le digital mais il faut autre chose en même temps ce qui est intéressant c'est de se dire que dans le digital les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes que dans celui de l'énergie d'autant plus lorsqu'on parle des énergies conventionnelles avec vous voyez le nucléaire en gros quand on fait un EPR c'est pour cent ans un siècle vous imaginez dans un siècle ce qui va se passer en matière d'énergie et en matière de digital mais c'est 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 la préhistoire pratiquement donc bien malin ceux qui peuvent tirer des plans sur la comète comme ça dire dans un siècle je vous garantis que mon EPR sera toujours compétitif bon tant mieux s'ils peuvent le faire mais j'aimerais bien voir les argumentations là dessus alors dans le digital c'est pire parce que le temps s'accélère très très vite ce qui dans la vie normale durenant dans le digital c'est 6 mois voire 3 mois il faut aller beaucoup plus vite et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et bien il se passe simplement qu'on nous empêche d'aller vite on nous dit on n'a pas de comme le disait Daniel Bourg tout à l'heure on n'a pas d'industrie solaire en France ou très peu parce que au moment où on considère que ce n'était pas rentable d'autres investissaient des sommes considérables dans une industrie aujourd'hui on a un secteur où on est particulièrement brillant en France c'est le digital où on peut inventer tout ce qu'il y a à inventer autour de ça et c'est extraordinaire la valeur ajoutée sera sur le digital elle ne sera pas sur la fabrication des panneaux solaires il faut être clair et donc là qu'est-ce qu'on nous dit ah ben attendez la directive européenne je crois qu'elle a été acceptée le 14 juin c'est ça et 14 juin une semaine avant la creux délibère comme ça en fait elle n'est pas obligée de tenir compte de la directive européenne et donc si elle avait délibéré une semaine plus tard elle n'avait pas le droit de dire on met un turpe pour l'autoconsommation collective oui mais si après cette directive oui mais attendez parce que là c'est en train mais d'accord mais c'est dans combien c'est dans deux ans ça va être le turpe 5 mais dans deux ans la guerre sera finie nos concurrents nos concurrents ceux qui mettent de la blockchain dans tous les pays d'Europe etc on a trouvé des gens en Ukraine partout tout le monde bosse parce qu'effectivement dans le digital il ne faut pas beaucoup d'investissement il faut de la matière grise et puis il faut un ordinateur et être accordé sur le réseau donc tout le monde travaille énormément là dessus mais nous nous travaillons et nous avons un sac à dos bien chargé et les pieds et les pieds entravés comment voulez-vous qu'on y arrive enfin les pieds non les mêmes peut-être parce qu'il faut taper sur le clavier les pieds c'est pour aller encore bon voilà un peu le sujet et donc ça alors moi je suis en totale opposition avec ce que fait la Creux complètement la Creux dit oui attention il faut éviter le communautarisme mais attendez en faisant en faisant ça en mettant un turpe qui nous empêche de travailler correctement d'avoir de la liberté sur le réseau public qu'est-ce qui va se passer les gens vont créer des réseaux privés et c'est ça les vraies communautés énergétiques que le président de la Creux ne veut pas voir et je suis d'accord avec lui mais donnez-nous la liberté de travailler sur le réseau public moi je fais une proposition Christian et à l'élice j'ai calculé la directive européenne elle va s'appliquer dans deux ans en gros c'est le turpe 5 en 2020 alors donc ça veut dire que si on fait une autoconsommation collective aujourd'hui on va payer le turpe pendant deux ans et après au bout de deux ans on ne le paiera plus puisque ça sera exonéré et donc ce que je propose à nos amis c'est que j'ai calculé pour une installation de 30 kilos ça représente à peu près 120 euros par an c'est pas beaucoup pendant deux ans après c'est fini je propose à Enedis de dire voilà la Creux a décidé ça mais nous on a un geste humanitaire très fort on va ces 120 euros on va les mettre dans un pot qui va permettre de financer le logement social et les gens en précarité énergétique oui d'en parler Alice Langevin aussi qui est un sujet majeur en plus il anticipe deux fois la directive européenne puisque la directive pousse à l'éversant alors ça coûte pas cher pour une élite 120 euros par opération il n'y en aura pas des milliers et en plus ça leur fait de belles images et ça conforte leur bilan RSE donc voilà j'espère que ce sera repris on va faire réagir Christian Buchel tout de suite vous pourrez continuer mais allez-y je suis surpris que ce genre fasse des propositions pardon je ne suis pas surpris que ce genre fasse des propositions très originales et comme on dit je vais l'étudier de près bon voilà alors ceci étant sur le digital c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui arrivent vous le savez la blockchain c'est en train de se développer il y a des tas de possibilités pour tout ce que vous avez évoqué les échanges de peer to peer etc tout ça c'est des places de marché il y a vraiment énormément d'initiatives un peu partout avec des gens qui inventent vraiment le futur et donc ce qu'on peut souhaiter disons et qu'il faut absolument éviter c'est qu'on refasse le coût des années 80 alors je vous raconte rapidement en 1981 en France le 6 octobre 81 le parlement est saisi d'une loi pour lancer les fameuses 58 tranches nucléaires en fait il y en avait 60 à l'époque et donc bon le gouvernement morois dépose ça puis dit aux parlementaires qui ressemblaient un peu furieusement c'était la vague aux roses à l'époque mais ça ressemblait un peu aux jeunes d'en marche d'aujourd'hui c'est un peu le même style et donc il leur avait dit bon écoutez voilà on a un projet de soins de tranches nucléaires mais en fait il nous en faut 30 donc amendez le texte et puis c'est bon vous aurez fait votre boulot par rapport à vos administrés aux électeurs et nous on aura à peu près 35% de notre électricité faite avec du nucléaire c'est parfait c'est comme ce qu'on a en Angleterre ce qu'on a aux Etats-Unis et et en fait les jeunes députés n'en ont pas voulu du tout ils ont dit non non on n'en veut pas du tout on en veut zéro et du coup ben du coup le gouvernement morois c'est Pierre Morois qui était premier ministre est passé en force à engager le 49-3 pour faire passer le texte et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un beau matin avec 60 tranches nucléaires alors qu'il en fallait la moitié et c'est comme ça qu'on a créé l'ADEME d'ailleurs pour dire bon on va quand même faire une agence pour isoler les bâtiments avant qu'EDF ne les chauffe à l'électricité donc ça a été ça le truc et et donc nous quand les centrales ont commencé à produire en 86 on nous a dit bon non non on arrête le solaire en France stop donc intermission de faire du solaire en France on nous avait octroyé quelques trucs dans les départements d'outre-mer parce que les câbles électriques n'arrivaient pas jusque là-bas et et donc voilà on nous a dit vous arrêtez le solaire et de de 86 en gros à 2000 il y a eu une grande parenthèse où on n'a pas fait on n'a pas soutenu le solaire en France et on était on a réussi à survivre je dirais grâce à la commission européenne qui nous a fait des quelques missions et grâce aux régions qui ont été toujours fidèles à ce développement alors pourquoi je vous dis ça parce que vous avez vu dans la presse ces jours-ci on nous dit en fait bon ok le solaire est compétitif l'énergie rougelable c'est compétitif admettons que bon mais on a le nucléaire le nucléaire c'est une industrie importante c'est une industrie militaire et civile dans le militaire si nous voulons avoir des objectifs militaires européens il faut que la France joue un rôle majeur donc pour avoir ça il nous faut 6 EPR voilà 6 EPR et donc évidemment si on fait ça dans quelques années on va nous dire attendez c'est bien beau le solaire c'est gratuit mais ça ne va pas du tout parce qu'on a d'abord de l'électricité à vendre et faire tourner nos centrales donc voilà il faudrait éviter que ce truc là se répète bon j'ai attendu ce matin que la PPE était prévue pour octobre l'Elysée a communiqué d'ailleurs au moment au moment où juste avant la passation de pouvoir il y avait une période là où il n'y avait rien il n'y avait pas encore le nouveau ministre et l'ancien n'était pas encore parti et c'est l'Elysée qui a dit ce sera pour octobre ça montre bien l'importance du sujet et où est le véritable pouvoir en fait dans cette affaire là donc voilà on va avoir des informations je pense rapidement parce qu'octobre c'est demain je pense que d'après la DGEC que sur le solaire il y a des objectifs très importants mais vous savez il y a eu des secteurs où on a eu des objectifs très importants le solaire thermique c'était au dessus de l'autoconsommation on ne les a jamais atteints et loin s'en faut et ça n'a rien changé en fait la PPE c'est quelque chose qui permet de caper et qui permet en fait lorsqu'on a atteint les objectifs ça a été le cas en 2010 de permettre de dire à l'Etat on arrête les aides publiques parce qu'on a atteint les objectifs donc voilà mais ça ne veut pas dire pour autant que si on met un objectif de 100 gigawatts en 2030 2028 pour autant cet objectif soit atteint et soit une garantie d'aller vers son objectif c'est une indication c'est le feuille de route c'est une indication mais s'il y avait évidemment d'autres énergies qui se développaient je pense au nucléaire de façon massive à ce moment là ça mettrait en cause de façon très très forte donc en gros oui au nucléaire parce qu'il y en a mais pas au tout nucléaire il faut laisser la place au solaire il faut laisser la place au solaire et vous vous le dites vous avez une phrase vous dites l'autoconsommation est au solaire parce que le Netflix est à la télé oui oui parce que en fait si vous voulez le bon d'abord il y a un côté addictif le solaire quand vous avez goûté vous ne pouvez plus vous en passer quelqu'un qui a pris une douche quelqu'un qui a pris une douche avec de l'eau chauffée au solaire c'est pas pareil on vous invite tous et alors je vous dis pas quand vous avez de l'électricité c'est génial non mais franchement c'est génial quand vous vendez au réseau vous vous en rendez pas compte mais quand vous la consommez que votre pompe de piscine vous avez mauvaise conscience elle a une pompe d'un kilo qui tourne toute la journée quand elle est alimentée par du soleil c'est plus pareil vous voyez pas votre piscine de la même façon la clim la clim cet été tout le monde voulait faire de la clim mais combien nous avons tous résisté en disant on va pas installer de la clim alors qu'il fait bon voilà on va tenir le coup mais quand vous aurez du solaire c'est pas la même clim c'est une clim solaire qui vous consomme rien alors ce que je dis là quand même c'est violent parce que ça taille un petit peu mes amis de Négawatt sur le fait qu'il faut absolument économiser l'énergie je pense c'est un des travers de l'électricité solaire c'est que dans quelques années elle sera gratuite et donc qu'est-ce qui va se passer quand l'électricité est gratuite les gens ils auront tendance à en mettre de plus en plus il y a une innovation qui arrive aujourd'hui à grands pas un peu partout Agnès m'a envoyé des photos de Chine l'été l'été dernier mais il y a des espagnols qui ont annoncé aujourd'hui de nouvelles tuiles solaires Tesla aussi va sortir ses tuiles même si Elon Musk considère qu'elles sont pas encore assez esthétiques donc on va avoir des tuiles solaires c'est-à-dire qu'en fait on pourra intégrer dans les bâtiments existants anciens du solaire sans qu'il y ait d'obstacles esthétiques mais ça veut dire qu'on va couvrir tous les toits quand ce sera pas cher on mettra tous les toits et donc à ce moment-là on se posera plus la question aujourd'hui nous qu'est-ce qu'on fait on fait un gros travail on travaille sur l'économie d'énergie d'un bâtiment quand on étudie on regarde quelle est la consommation réelle et on essaie de voir vraiment quel est l'optimum pour que toute l'électricité produite soit consommée mais demain non demain on va mettre autant de place qu'il y a sur le toit on va produire l'électricité et on cherchera des usages et là moi je dis que plutôt que la clim utilisons le chargement de la voiture électrique ça c'est un vrai une vraie dévolution parce qu'effectivement on va on va transférer du pétrole sur l'électricité solaire ça permet aussi dans des endroits comme les Antilles par exemple ou la Réunion où le mix électrique est très carboné et où il n'est pas intéressant du point de vue écologique d'utiliser les voitures électriques par contre si on est capable de tracer l'électricité et de dire l'électricité qui alimente les véhicules électriques est une électricité solaire à ce moment là ça change la donne et demain vous pourrez consommer l'électricité d'Occitanie de Bretagne de l'Est grand Est voilà vous aurez même peut-être de l'électricité d'Alsace puisque bon j'ai vu que vous allez avoir un appel d'offre spécial autour de Fessenheim donc vous aurez plein d'installations solaires et dont les Alsaciens qui vivent à Paris pourront s'alimenter en électricité alsacienne solaire alsacienne voilà et ça c'est pas c'est pas non plus un épiphénomène le fait de pouvoir tracer la qualité de son électricité l'origine aujourd'hui vous avez bien vu que les transferts depuis des années il y avait des gens qui proposaient des alternatives à la vente d'électricité bon en gros ils proposaient 10% de remise ça marchait pas trop un jour ils ont dit c'est 10% de remise plus le fait que l'énergie est verte et c'est parti comme des petits pains c'est parti comme des petits pains c'est ça qui a fait le truc même EDF est obligé d'avoir une offre verte donc on s'aperçoit que demain ce sera encore plus localisé on pourra avoir de l'électricité des centrales villageoises de sa commune de son canton voilà on va avoir ça et ça c'est quelque chose qui va être très important et qui est une quelque chose qui est complètement inséparable de l'autoconsommation parce que on voit bien qu'il faut tracer la production il faut tracer les électrons et il faut permettre à chacun de pouvoir choisir son énergie alors juste un mot parce qu'après j'ai repassé la parole parce qu'on pourrait vous écouter pendant des heures André je crois que là juste un mot sur Netflix Netflix en fait c'est le bouche à oreille qui fait que ça marche il y a très peu de publicité enfin il y en a un peu maintenant mais il y en a très peu au départ et le fait ça se répandait très très vite et bien ce qui va se passer en fait dans le secteur de l'autoconsommation c'est un peu le même phénomène et c'est ça notre malheur parce que si c'était si vous voulez on peut on peut ne pas le réguler quoi les pouvoirs publics ne savent pas comment maîtriser ça si jamais ça fait floresque voilà et donc quelle est la méthode alors on dit bon on va obliger qu'il y ait une un audit etc enfin des choses de qualité indispensables mais si on fait comme en Espagne comme un impôt sur le solaire les gens ne le déclarent pas en Espagne ils font du solaire et ils ne s'inscrivent pas dans le répertoire donc voilà donc moi je plaide pour de la liberté il faut ouvrir les réseaux les réseaux sont publics ils appartiennent aux collectivités on les a payés ils sont bien gérés on a les meilleurs réseaux du monde profitons-en on n'allons pas créer des nouveaux réseaux ça sera aberrant donc par contre il faut que le régulateur ouvre le réseau il faut vraiment même pousser à aller plus loin que plus loin il faut complètement donner de la liberté parce que on va inventer des choses géniales et ça c'est l'industrie de demain merci André alors justement les uns et les autres je vais réagir à ce qu'a dit Christian Buchel un commentaire sur ce qui a été dit après Agnès Langevin je vous en prie parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites aussi oui vous voyez où je peux enfin chez qui je peux trouver ma source d'inspiration en Occitanie ce qui est quand même vraiment appréciable pour une élue de pouvoir effectivement être dans l'anticipation mais aussi je crois que c'est un facteur très important de la transition de pouvoir imaginer imaginer l'avenir et ça André sait très bien le faire d'ailleurs nous travaillons à la mise en oeuvre nous travaillons ensemble à la mise en oeuvre d'un mécanisme complémentaire à la garantie d'origine pour effectivement pouvoir marquer l'énergie renouvelable produite en Occitanie pour toutes les raisons qu'on a évoquées là précédemment et du coup André tu as tendu la perche je disais à mon voisin de droite que nous avions aussi une convention avec Enedis et qu'on pourrait puisque là nous sommes vraiment dans l'urgence d'un démonstrateur pilote puisque donc l'idée c'est de pouvoir constituer un fond aussi solidaire d'énergie solidaire avec un mécanisme un peu complexe qui n'est pas encore stabilisé qui vous sera peut-être présenté je l'espère dans les prochains mois mais on pourrait André si tu es d'accord associer Enedis pour qu'il puisse aussi avoir un site pilote à généraliser sur ces questions là oui Christophe merci pour cette proposition je crois ce qui a été évoqué à la fin par André sur le rôle du réseau public je pense que c'est une question politique et sociétale je pense extrêmement importante et je partage complètement ce qui a été dit je crois que le rôle du réseau public c'est effectivement dans une collectivité qui est celle de la France qui est une collectivité solidaire de partager en fait à la fois des coûts et une transformation qui est au bénéfice de tous avec la transparence nécessaire avec la transparence nécessaire et le tarif en est un élément l'open data en est un autre etc avec la transparence nécessaire donc oui à l'ouverture des usages des nouveaux usages ce que je disais en introduction notre rôle c'est bien de rendre possible des nouveaux modèles d'activité et la proposition qui a été faite sur je l'entends sur précarité énergétique slash photovoltaïque je pense c'est un bon sujet je ne sais pas comment on va pouvoir le traiter peut-être en Occitanie ou avions mais je pense que c'est un bon sujet qui n'est pas que RSE si je peux me permettre je pense que c'est un sujet qui est aussi de décarbonisation non non mais qui est aussi de on va dire de CO2 Christelle l'a évoqué en début de décarbonisation de notre économie et de notre territoire l'électricité est un bon vecteur de décarbonisation et les clients en précarité il y a beaucoup de débats politiques il y a le chèque énergie etc je pense que c'est un bon sujet je ne sais pas comment le traiter mais en tout cas j'ai bien entendu les propositions des deux côtés je vous invite à aller cet après-midi à un atelier sur autoconsommation et nouvelle solidarité donc ça va peut-être bien porter de l'eau à votre moulin et le réseau public encore une fois le réseau public a un potentiel énorme de transformation puisqu'il est il a été dit bien géré moi je ne permets pas de dire ça mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui la France et pour avoir aussi un peu une vision européenne on a un tarif d'utilisation des réseaux publics qui est quand même très très compétitif avec des qualités de service qui sont bonnes on a de temps en temps des tempêtes importantes on fait de nos mieux pour réagir dans des délais qui sont acceptables par la collectivité par les clients finaux mais je crois que le réseau public il peut et il doit et c'est le rôle qui est aussi le mien dans ma nouvelle responsabilité rendre possible des modèles d'activité dans la transparence des coûts Mathieu allez-y après je vais prendre quand même une ou deux questions de la salle parce que même si on est légèrement décalé c'est bien que vous puissiez échanger allez-y André vous avez mille fois raison sur l'exemple de Netflix mais je le redis aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate un client qui a une installation d'autoconsommation qui fonctionne il est prêt dans 60% des cas à le recommander c'est-à-dire que nous Engie on a pris un coup d'avance sur le produit et qu'est-ce qu'on constate c'est que nos clients quand on leur dit mais il y a des voisins vous avez des voisins qui sont intéressés est-ce que vous accepteriez de leur faire partager l'expérience à 60% ils nous disent oui connaissez-vous beaucoup de consommateurs qui font ça sur leur voiture non et donc on est rentré dans cette phase que vous appelez Netflix nous sommes dans le Netflix de l'autoconsommation alors est-ce qu'il y a des questions on va vous passer un micro si vous le voulez il y a une question devant où sont les micros je crois qu'ils sont quelque part par là si quelqu'un peut transmettre un micro sinon je vais descendre non voilà c'est par là parfait je ne voyais pas merci beaucoup je vous en prie et au premier rang il y a voilà allez-y en vous présentant et posez votre question oui merci bonjour Audrey Zermatti du groupe EFI je voudrais rebondir sur la question de la précarité énergétique une spécialité du groupe EFI plutôt côté efficacité énergétique mais qui du coup s'intéresse aussi beaucoup à l'autoconsommation je voudrais porter un point de vigilance parce qu'effectivement il y a une réflexion à mener aujourd'hui il n'y a rien donc tout est à faire et il ne faudrait pas rater l'opportunité de se dire on va créer des fonds et on va saupoudrer finalement en aidant les clients en précarité avec un peu plus de chèques énergie et 50 euros par-ci par-là je pense que là on a une véritable occasion et d'ailleurs ce sera effectivement le sujet de cet après-midi où j'aurai l'occasion d'intervenir on a l'occasion de ne pas créer deux catégories de consommateurs ceux qui vont avoir droit à l'autoconsommation parce qu'au mieux c'est des gens qui s'intéressent au sujet qui sont geeks qui sont éventuellement bobos ou je ne sais pas quoi et puis la catégorie de consommateurs qui sont en précarité énergétique et qui eux n'y auront pas droit mais qui auront droit par contre à des aides curatives à postériori pour payer leur facture d'énergie voilà donc je pense que si on doit mener une réflexion et nous on est effectivement extrêmement partant pour la mener il faut qu'on réfléchisse comment donner accès avec les moyens de financement pour ces consommateurs-là à l'autoconsommation merci pour cette précision est-ce qu'il y a une question ici on va vous donner un micro le monsieur ici juste ici merci bonjour merci monsieur Farco j'ai trois casquettes dans le photovoltaïque je suis expert à la cour d'appel de Toulouse je suis formateur CaliPV j'ai participé à une partie des rédactions des nouveaux référentiels de formation et je suis installateur c'est-à-dire que je balaie pas mal toute la problématique du photovoltaïque et notamment de l'autoconsommation alors quelques suggestions quelques idées déjà que les gens de Paris viennent un peu sur le terrain voir nos difficultés notamment en termes administratifs un dossier d'autoconsommation pour un promoteur 285 watts crête c'est absolument abominable à traiter ce qui fait que les éco-délinquants ne les traitent pas donc effectivement là on vient sur la problématique l'image de l'autoconsommation les éco-délinquants sur lesquels il faut renforcer la formation et donner les moyens sur les labels de certification de contrôle et d'agir sur les éco-délinquants j'ai fait des signalements je le fais régulièrement 8 mois après l'entreprise peut continuer de faire du mauvais travail et de casser la filière et ça c'est dramatique donc formation des professionnels et les moyens de contrôle simplification des formalités alors on peut mettre des niveaux de puissance mais quand vous avez un promoteur qui répond juste à la RT 2012 pour l'instant mais c'est pas grave il fait rentrer le photovoltaïque dans l'habitation vous faites 60 logements c'est 60 dossiers avant on arrivait à trouver des solutions de faire un seul dossier et de demander une duplication maintenant il faut qu'on les traite tous le portail Enedis il change tous les 3 mois si ce n'est tous les mois il faut à chaque fois si ça plante vous recommencez vous vous rendez pas compte pour les les professionnels l'inertie l'énergie perdue plutôt que d'en faire du photovoltaïque et ça c'est vraiment important que de là-haut on descende on vienne voir les professionnels quelles sont nos problématiques et on simplifie on simplifie on simplifie et si on veut gérer les échos délinquants effectivement ça a été suggéré par l'ADEME supprimons les crédits à la consommation pour le photovoltaïque ça va régler 90% du problème si on a des professionnels contrôlés et là on va pouvoir développer l'autoconsommation de façon propre et durable merci pour votre témoignage oui précarité Christelle Mouillard vous voulez réagir je vous en prie alors je voudrais répondre par rapport à la précarité énergétique alors c'est vrai que dans la région Grand Est il y a le projet Climaxion mais pour les particuliers nous avons tout particulièrement mis en place une SEM qui s'appelle la SEM Octave qui accompagne le particulier donc dans sa rénovation énergétique et pour les personnes qui ont plus de difficultés il y a comme partenaire la banque des territoires Procivis donc on sensibilise le monde banquier à l'économie qui peut être faite et qui permettra d'accompagner au niveau d'un crédit tout simplement donc voilà c'est ce que je voulais annoncer nous accompagnons bien sûr les bailleurs sociaux dans l'autoconsommation collective le 2 octobre sera inaugurée une première installation à l'Est en partenariat avec les logis Cefnol et EDF et la région où là c'est un programme d'autoconsommation qui va concerner 100 logements et dont la réduction de la facture énergétique est évaluée à 100 euros par foyer donc effectivement dans nos priorités il y a le développement des projets en autoconso collectif destiné aux bailleurs sociaux bien sûr sur la précarité la proposition de méthode faite par Audrey complètement d'accord je pense que c'est plutôt une chance qu'aujourd'hui il a été dit il n'y a rien c'est plutôt une chance je pense pour bâtir l'atelier de cet après-midi va certainement y participer je pense que c'est inventé donc effectivement prenons cette opportunité là merci pour votre intervention aussi vous l'avez exprimé de Toulouse Enedis c'est 25 régions en France donc d'ailleurs un patron de région chez vous à Toulouse donc je vous rassure c'est pas les quelques parisiens d'ailleurs ils ne le sont pas vraiment ma voisine de droite le sait bien en ce qui me concerne mais je crois que la prise en compte effectivement de la réalité de la difficulté oui nous sommes conscients de ça c'est compliqué puisque la réglementation elle doit évoluer quand elle évolue c'est effectivement des changements vous avez évoqué les portails on sait qu'on a du travail à faire mais en même temps il faut intégrer dans les portails les changements on a essayé de mettre sur portail là par exemple on voudrait faire du self care comme on appelle ça c'est à dire essayer de faire des devis directement sur portail bon c'est encore du travail à faire c'est là que je disais et merci André de dire la combinaison du digital et on va dire de l'énergie est absolument clé donc c'est un travail considérable oui ça va très vite oui il y a des choses qui changent mais je pense qu'ensemble ces transformations sont gérables moi je souligne quand même au passage vous avez parlé de contre-références etc j'étais l'époque dans le grand est quand on va dire la géothermie etc on a beaucoup travaillé sur éviter les contre-références parce que c'est une catastrophe je note moi et le Enerplan je veux les saluer ici pour le travail qui est fait par Enerplan pour éviter Arnaud Leroy l'a dit aussi il a utilisé un autre mot mais éviter les contre-références nos équipes d'Enedis dans les 25 régions de France elles travaillent avec les professionnels on se parlera après mais je pense que c'est effectivement dans les territoires que ça se passe c'est pas comme ça un pilotage d'en haut c'est effectivement dans les territoires que ça se passe après il y a des règles du jeu dans une communauté collective qui est celle de la France qui évolue à un rythme qui pour les uns est trop rapide pour les autres trop lent mais il faut effectivement que ces évolutions réglementaires elles intègrent la réalité physique et les attentes des clients en tout cas ça fait longtemps qu'on entend parler de simplification je crois dans beaucoup de secteurs il y a un besoin de ce côté là mais écoutez on va poursuivre parce que c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à échanger ce matin donc je vous remercie vraiment tous les 5 pour cette plénière d'ouverture qui est revenue largement sur l'autoconsommation et puis sur la mutation du secteur on peut les applaudir pour leur intervention on va poursuivre cette fois-ci en rentrant dans le plus que j'ai